Bonjour et bienvenue sur Ecolo Bionature. Je profite de ma journée à Saint-Valéry-sur-Somme pour vous faire une petite vidéo sur l'argousier. Si vous avez vu la vidéo devant la maison, ma dernière vidéo qui date du 1er septembre, j'ai des argousiers à la maison mais je voulais vous en montrer avec des fruits. Les miens sont encore trop jeunes donc là je voulais vous en présenter avec des fruits. C'est pour ça que je fais cette vidéo de Saint-Valéry. Alors l'avantage ici c'est qu'il y en a partout. Je vais vous les montrer de plus près. Donc l'argousier c'est de la famille des Aileagnaceae, des Aileagnus. C'est un petit arbrisseau duïque, c'est à dire qu'il y a besoin de pieds mâles et de pieds femelles. Comme vous le voyez c'est un ligneux épineux. Je vais vous montrer de plus près. Bon ça peut aller jusqu'à 5 mètres de haut mais là en général c'est plutôt un mètre et ça vise jusqu'à 80 ans. Alors c'est une des plantes pionnières qui enrichit le sol en azote. Alors comme vous voyez la feuille est plutôt argentée. Les fleurs sont petites mais sont tellement petites que l'on les voit rarement. Elles apparaissent plutôt au mois d'avril. Alors les fruits vous voyez c'est juste ces jaunes oranges et ça fait 6 à 8 mm de diamètre. Alors ces fruits sont comestibles. Ils sont super riches en vitamine C. C'est 30 fois plus de vitamine C que dans une orange et il y a aussi des vitamines A, E, F, P, des flavoydes et des anthocyanes. Alors crues sont vraiment acides donc vaut mieux les préparer en marmelade, en gelée, en pâte de fruits, en liqueur, en jus, en compote, en sorbet, en condiments. On peut faire aussi de l'huile avec les pépins ou la pulpe des fruits. Alors il faut compter trois ans pour avoir des fruits. Alors en ce qui concerne le sol, comme vous voyez ici c'est de la dune. A Saint Valery c'est de la dune. Donc il a besoin d'un sol légèrement humide en permanence et son système racinaire est très étendu. Il s'étale un peu partout, comme vous voyez ici. Et l'avantage c'est qu'il supporte des températures négatives. Il a aussi une résistance importante au sel, aux pesticides et à la pollution urbaine. Alors vous voyez il y en a vraiment partout. Alors on peut se servir des feuilles et des jeunes rameaux pour donner à manger aux chevaux, en l'ajoutant à leur fourrage. Ça a tendance à augmenter le poids du cheval et puis à rendre son pelage plus beau, plus lustré. Et alors on peut mettre aussi en faire de la farine et le donner aux volailles. Et c'est pareil notamment aux poules. Les jaunes d'oeufs seront plus jaunes, un jaune plus prononcé et ça va augmenter leur masse graisseuse. Alors c'est vraiment une plante médicinale, l'argousier. En Asie plus de 200 produits alimentaires ou médicinaux sont fabriqués à partir de cette plante. Alors ça a des applications donc médicinales, vermifuges, toniques, astringentes, anti infectieuses et anti sclérotiques. Ça peut servir aussi contre les brûlures et les blessures cutanées. L'huile d'argousier est utilisée pour cicatriser et réhydrater la peau et les muqueuses. Et vous voyez comme s'il y a des épines, on peut s'en servir aussi comme haie défensive et c'est un bon brise-vent. Alors ça se propage facilement par les racines. On peut aussi faire des boutures. On met là simplement une bouture dans l'eau et vous avez des racines au bout d'une semaine. Et puis après, vous le repiquez dans un sol sable. Voilà, alors c'est tout pour cette petite vidéo sur l'argousier. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Pour ne manquer aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. A bientôt !